Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la contraception d'urgence. Alors dans un premier temps, je tenais à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par le laboratoire HRA Pharma France. Ça m'a permis d'obtenir un maximum d'informations et de comprendre un petit peu mieux tout ce qu'était la contraception d'urgence. Alors oui, j'aime bien rigoler, mais des fois c'est important de faire des vidéos un petit peu plus sérieuses parce que beaucoup de personnes ont des rapports à risque de grossesse. Il faut savoir que 46% des 18-24 ans ont des rapports à risque de grossesse. Mais ce qui est malheureux, c'est que peu d'entre eux prennent une contraception d'urgence pour diminuer au maximum ce risque-là. Seulement 11% des femmes ayant un rapport à risque prennent la contraception d'urgence. C'est peu. Cela est dû à différentes raisons. Déjà 60% ne s'en sentaient simplement pas en risque. 20% n'y ont pas pensé, 12% pensaient que c'était trop tard et 7% ne savaient simplement pas où l'a trop. Et au final, un tiers des grossesses en France ne sont pas désirées. Soit une personne sur trois. Ça me paraît énorme. Depuis le début, on parle des rapports à risque, des risques, mais finalement c'est quoi réellement un rapport à risque ? Un rapport à risque de grossesse est simplement un rapport qui est peu ou mal protégé et ça peut être dû à différentes raisons. Déjà la raison la plus évidente, c'est l'absence de contraception. Que ce soit absence de pilules, absence de préservatifs masculins, féminins, absence de patch, absence d'implants, absence d'anneaux, etc. Il existe de nombreux moyens de contraception. Je vous mets un lien en barre d'infos, donc c'est un lien qui ramène vers le site de l'Inpes qui explique précisément chaque manière de contraception. Ça peut peut-être vous aider à trouver le moyen qui vous correspond. Donc finalement, chaque rapport sans contraception est un rapport à risque de grossesse et ça à n'importe quel moment du cycle. Ensuite, ça peut être dû à un oubli de pilules. L'oubli d'un seul comprimé peut mener à une grossesse. Et ce n'est pas parce qu'un jour on a oublié un comprimé et que tout s'est bien passé que ça marchera à tous les coups. De même pour l'oubli du démarrage ou de changement de l'anneau ou du patch. Ça peut être également dû à une rupture de préservatif. Et enfin, ça peut être dû à la méthode du retrait. La méthode du retrait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lorsque l'homme se retire de sa partenaire avant d'avoir éjaculé. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a des spermatozoïdes dans le liquide séminal, donc le liquide qui se trouve avant l'éjaculation. Donc la méthode de retrait rencontre jusqu'à 25% d'échecs. La méthode n'est pas fiable du tout, c'est une méthode naturelle mais qui est vraiment à risque. Donc dans toutes les situations que je viens de citer, il faudrait prendre une contraception d'urgence si on veut éviter une grosesse non désirée. Finalement, c'est quoi une contraception d'urgence ? Il existe deux types de contraception d'urgence. Tout d'abord le DIU, dispositif intra-utérin, qui est appelé aussi stérilé. C'est un dispositif en cuivre qui peut être posé que par un professionnel de santé dans les 5 jours après le rapport non protégé. Concrètement, en pratique, il est clairement difficile d'obtenir un rendez-vous en 5 jours. Et la deuxième contraception d'urgence qui est la plus connue, c'est appelée communément la pilule du lendemain. Elle agit en fait en décalant l'ovulation de quelques jours pour éviter la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde. Donc finalement, pas de rencontre, pas de fécondation, pas de grossesse, pas de bébé. Il faut savoir que la pilule du lendemain ne protège du risque de grossesse que le rapport qui a eu lieu avant sa prise. Pour protéger les rapports qui suivent, il faut donc se protéger avec un préservatif si on veut éviter une grossesse. La pilule du lendemain, ça a l'air formidable, mais ça ne marche pas à tous les coups. La pilule du lendemain n'est pas efficace à 100%. Il y a également deux types de pilules du lendemain qui se différencient par la durée d'utilisation. Jusqu'à 3 jours après le rapport à risque de grossesse ou 5 jours après le rapport à risque de grossesse. Et aussi par leur capacité à bloquer l'ovulation en période préovulatoire, c'est-à-dire là où le risque de grossesse est maximal. On a tous entendu quelqu'un dire « De toute façon, on ne peut pas tomber enceinte après un seul rapport, on en protège. » « Non mais t'inquiète, de toute façon, on ne peut pas tomber enceinte après le premier rapport. » « Ah non, hors de question, prendre la CU, c'est comme avorter. » « Non mais c'est bon, t'inquiète, j'ai aucun arrêt, je ne suis pas au 14ème jour de mon cycle. » Alors, vrai ou faux, j'ai réalisé un sondage pour voir ce que vous pensez et du coup rétablir la vérité. « De toute façon, on ne peut pas tomber enceinte après un seul rapport, on en protège. » 6% d'entre vous, quand même, pensent qu'un seul rapport, ça ne suffit pas pour tomber enceinte. Alors, suspense ? Mais c'est faux, et oui, chaque rapport à risque peut mener à une grossesse. Parce que lors d'un rapport non ou mal protégé, il peut y avoir rencontre des gamètes mâles, les spermatozoïdes, avec les gamètes femelles, ovules. Et là-haut, rencontre, fécondation, grossesse, bébé. Il suffit donc d'une fois. « Non mais t'inquiète, de toute façon, on ne peut pas tomber enceinte après le premier rapport. » Ça, c'est le mythe qu'on a déjà tous entendu, mais est-ce que vous le croyez ? La quasi-unanimité d'entre vous, soit plus de 97%, pensent que c'est faux. Et effectivement, c'est faux. Ça revient un petit peu sur ce que j'ai dit précédemment. Il suffit d'une fois pour tomber enceinte. Si ce rapport n'est pas protégé ou mal protégé, il peut aboutir à une grossesse. Même pour la première fois. « Ah non mais il faut une ordonnance pour la pilule du lendemain, en plus c'est trop cher. » Il y a quand même 5% d'entre vous qui pensent que c'est vrai. Mais c'est faux, faux et archi faux. Les pilules du lendemain sont disponibles anonymement et sans ordonnance dans les pharmacies, les plannings familiales, infirmières scolaires et services sanitaires dans les universités. Et en plus, si vous êtes mineur, elle est gratuite. Sinon, son prix varie entre 4 et 20 euros. Et avec une ordonnance, elle est remboursée à 65%. Un an hors de question, prendre la CU, c'est comme avorter. Il y a quand même plus de 20% d'entre vous qui pensent que la contraception d'urgence est une sorte d'avortement. Mais non, la contraception d'urgence empêche ou retarde l'ovulation jusqu'à que les spermatozoïdes ne soient plus actifs. Et donc, cela empêche la fécondation. Donc la pilule du lendemain n'a pas du tout d'effet sur l'anidation d'un oeuf fécondé. Comme je l'ai déjà répété, pas de rencontre, pas de fécondation, pas de grossesse et donc pas d'avortement. Il ne faut pas les confondre avec les pilules avortives. Et puis de toute façon, la pilule du lendemain, ça agit que le lendemain. 20% d'entre vous pensent que oui, la pilule du lendemain agit que le lendemain. Mais c'est faux. En effet, plus elle est prise tôt, plus elle est efficace. Donc il faut la prendre le plus vite possible. Mais elle peut être utilisée suivant la pilule choisie jusqu'à 3 ou 5 jours après le rapport à risque. Mais il faut quand même la prendre le plus vite possible pour augmenter les chances qu'elle soit efficace. Ah non, il ne faut pas prendre la contraception d'urgence, ça rend stérile. En plus, ça augmente les risques de fausses couches. Un tiers d'entre vous pensent que ça peut être un risque, mais c'est faux. La pilule du lendemain ne rend pas stérile, même si on la prend plusieurs fois en fait dans sa vie. Elle a juste une action ponctuelle sur le cycle en cours. Et la preuve, il faut se protéger pour les rapports suivants. Elle n'a pas l'action sur la nidation ou sur une grossesse en cours, donc il n'y a pas de risque de fausses couches. Puis la contraception d'urgence, c'est une énorme dose d'hormones. 85% d'entre vous ont tort. Et oui, c'est faux. La contraception d'urgence ne veut pas dire à gérer une énorme dose d'hormones. Effectivement, les premières méthodes de contraception d'urgence contenaient des doses importantes d'hormones, mais c'est vraiment moins le cas aujourd'hui. Il faut savoir que la pilule du lendemain, c'est une prise ponctuelle. Et c'est pas une prise de tous les jours, comme la pilule régulière. Non mais c'est bon, t'inquiète, j'ai aucun risque, je suis pas au 14ème jour de mon cycle. Je reviens en voix off parce que j'ai complètement oublié de filmer cette partie-là. Il faut savoir que c'est faux et archi-faux. Il y a seulement 12% des ovulations qui se produisent au 14ème jour. Donc le risque, en fait, il est quasi permanent. 50% des ovulations ont lieu entre le 11ème et le 16ème jour. Ça veut dire que 50% des ovulations ont lieu à un autre moment. Conclusion, tout rapport non ou mal protégé est à rapport à risque de grossesse, et quelle que soit la période du cycle. Donc il faut se protéger pendant tout le cycle. Non mais t'inquiète, j'ai pris la contraception d'urgence ce mois-ci, donc j'ai encore quelques jours où je suis protégée. Donc pas besoin d'autre protection. Faux ! La pilule du lendemain ne protège que le rapport qui a eu lieu avant sa prise. Il faut donc se protéger jusqu'aux prochaines règles. Ah moi, ma contraception, c'est la contraception d'urgence. Non, non et non ! La pilule du lendemain ne peut pas être utilisée comme une contraception régulière. Elle ne peut pas être utilisée après chaque rapport. Car tout simplement, elle est moins efficace qu'une contraception régulière. La pilule du lendemain doit rester une contraception occasionnelle. Autrement dit, de rattrapage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous en a appris un peu plus. Et j'espère vraiment pouvoir vous aider avec cette vidéo-là. Merci encore une fois d'avoir regardé ce type de vidéo. Ça m'a demandé un petit peu de travail. Enfin voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501